Bonjour et bienvenue dans l'atelier intitulé « Faisons de l'eau, un atout pour les entreprises ». Bonjour à tous. Pour rappel, cet atelier s'intègre dans une semaine de webinaire qu'organise l'Agence de l'eau en Bretagne pour présenter son 11e programme et plus précisément sa version révisée qui est entrée en vigueur au 1er janvier de cette année qui sera valable en 2022, 2023 et 2024. Cet après-midi, on va s'adresser plus particulièrement aux acteurs économiques non agricoles et à leurs partenaires. Merci à vous d'être là. Vous êtes déjà autour de 130 participants. On a désactivé la fonction de chat de l'outil Zoom. Mais vous pourrez poser vos questions via le question-réponse par écrit et nous y répondrons soit directement. On a des personnes autour de nous qui répondront aux questions qui peuvent être répondues rapidement, auxquelles on peut répondre rapidement par écrit. Et sinon, on prendra le temps d'y revenir en fin d'atelier. L'animation de cet atelier va être assurée par le binôme que vous avez devant vous. Julie Guaël, ma collègue et moi-même. On appartient à la direction des politiques d'intervention de l'Agence de l'eau. On travaille sur les aides aux acteurs économiques. On va vous présenter d'abord les modalités d'aide qui vous sont dédiées. Et ensuite, assez rapidement, au cours de l'atelier, on abordera les retours d'expérience avec trois projets de trois entreprises qui vous seront présentées. Pour deux d'entre elles, on vous présentera des films, France Galva et l'entreprise Gervé. Et on aura un intervenant pour Yves Rocher. Et ensuite, on se garde un temps d'échange de questions-réponses pour répondre aux questions que vous aurez posées via l'outil questions-réponses de Zoom. Mais avant cela, on va tout de suite passer à un petit sondage comme on l'a fait pour les autres ateliers cette semaine qui vont nous permettre de savoir qui on est tous, qui participent à cet atelier. On vous laisse répondre. Il y a deux questions auxquelles il faut répondre. On vous laisse répondre en direct tout de suite. Vous êtes 93% à avoir répondu aux questions. Ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, le secteur de l'industrie de l'artisanat est bien représenté. Vous êtes 40% à appartenir à ce groupe de participants. Il y a également des collectivités. C'est normal puisque le lien entre collectivités et entreprises était trois, notamment quand on parle de rejet d'eau usée dans des réseaux de collectivités. Et puis, il y a également de bien représentés les établissements publics, puis quelques bureaux d'études. Et par rapport à votre lieu, là où vous vous situez, on voit que sont représentées les régions Centre-Val-de-Loire, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Auvergne-Brunal et aussi Nouvelle-Aquitaine. Donc, ils sont moins représentés. Donc, la région Normandie, le bassin Nord-Bretagne, il couvre une toute petite partie de cette région. Aussi, une petite partie de la Bourgogne-Franche-Comté et de l'Occitanie, ce qui est tout à fait normal. Voilà, je passe tout de suite la parole à ma collègue Julie Gaëlle, à côté de moi. Alors, bonjour à tous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de l'atelier. Alors, quelle place pour les acteurs économiques dans le 11e programme d'intervention de l'Agence de l'eau ? Alors, une diapositive introductive qui a déjà été présentée lors de la première de lundi matin, si vous y avez participé. Donc, en fait, le 11e programme d'intervention, c'est plus de 2 millions d'euros sur les 6 années du programme, avec 81 millions d'euros d'alloués pour la lutte contre les pollutions pour les acteurs économiques non agricoles. Une part également pour les activités économiques qui est comprise dans le volet économisé par Tagello. Donc là, sur les 161 millions d'euros, c'est pour tous les usagers. Mais il y a à peu près 2 millions par an qui est alloué pour les acteurs économiques. Et on retrouve aussi également un budget qui peut être destiné aux industriels dans tout ce qui est restauration des milieux aquatiques et préservation de la biodiversité. Donc, sur ces un peu plus de 2 millions d'euros qui sont prévus pour 6 ans, c'est environ 120 millions d'euros destinés aux industriels. De milliards. Ah, pardon, de milliards. De milliards. Alors, la révision du 11e programme pour les aides à l'industrie. Donc, il y a deux grands objectifs pour cette révision. Vous avez peut-être participé en 2021 au webinaire de lancement d'un appel à projets qu'on avait ouvert dans le cadre du plan de relance qui était lié justement à la crise sanitaire liée au Covid. Ce qu'on souhaite fort, enfin, ma collègue vous présentera un petit peu des résultats chiffrés, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, fort de ce constat et du fait que c'est bien fonctionné, on s'est rendu compte que le fait de communiquer et d'être présent comme on peut l'être aussi aujourd'hui avec vous, ça peut permettre de faire émerger de nombreux projets. Et donc, on souhaite, pour les trois années qui nous restent du programme, continuer à communiquer, bien faire connaître les aides de l'Agence de l'eau. Ce qu'on souhaite également, l'un des grands objectifs, c'est de confirmer les volets prioritaires d'intervention et puis maintenir des niveaux d'aide assez élevés qui ont été introduits dans le 11e programme. Donc, comme cela a été rappelé hier matin lors de la séance plénière, seuls 24 % des cours d'eau du bassin Loire-Bretagne sont aujourd'hui au bon état écologique. Pourtant, les objectifs d'use d'âge adoptés trois masses derniers sont ambitieux puisqu'on vise les 62 % de bon état ou très bon état. Et donc, comment les acteurs économiques peuvent-ils participer à l'atteinte de ce bon état des eaux ? Donc, on va déjà aborder le volet pollution, lutte contre les pollutions. C'est un des grands volets de la politique en direction des acteurs économiques que l'on porte à l'Agence. Donc, avec un objectif notamment qui est de résorber les derniers foyers de pollution classiques. Donc, on entend par là carbone, de carbone, d'azote et phosphore, donc macro-pollant, comme on dit, avec notre jargon, en ciblant les masses d'eau les plus dégradées, enfin, celles subissant des pressions importantes ou celles faisant l'objet d'usages en cible, type baignade, conchiliculture, pêche à pied. Donc, on a ce premier objectif pollution. Et on a un deuxième objectif, c'est de travailler sur la réduction, la maîtrise et la réduction des rejets en micro-polluants. Donc là, par micro-polluants, on entend toutes substances organiques, notamment qui, à très faible concentration, sont toxiques pour la santé humaine et pour l'environnement. On vise plus spécifiquement celles qui déterminent l'état chimique des eaux et l'état écologique, celles qui font partie des critères définissant le bon état écologique. Donc, pour, on va dire, attacher à ces objectifs, on a des niveaux d'intervention différents en fonction de nos priorités, le taux maximal étant attribué aux actions de réduction à la source, puisque c'est notre priorité d'agir à la source sur la réduction des micro-polluants. Donc, pour les études et pour la réduction à la source des micro-polluants, on peut aller jusqu'à 70 % d'aide en respectant les limites imposées par l'encadrement des aides d'État. Ensuite, on a un taux prioritaire qui est de 50 % tout ce qui relève des actions de traitement des micro-polluants. Donc là, par exemple, mise en place d'une station d'éguration visant à traiter les micro-polluants ou de traitement des macro-polluants sur des secteurs prioritaires, comme je vous le disais tout à l'heure. Et enfin, on accompagne aussi à 30 % des actions de traitement sur des secteurs moins prioritaires. Donc là, je vous présente un graphique avec les dotations, les budgets, si vous voulez, qui étaient réservés aux acteurs économiques pour les actions de lutte contre la pollution sur les trois premières années du 11e programme. On vous fait un petit bilan. Vous voyez, les colonnes assurées, c'est les budgets qui étaient réservés aux acteurs économiques qui sont importants, donc qui se partagent entre les volets macro-polluants et micro-polluants et qui, comme vous voyez, sont importants et souvent, chaque année, non consommés en totalité. Ils sont reportés sur d'autres, on appelle ça ligne programme, d'autres thématiques chez nous. Mais voilà, c'est pour dire que des moyens, il y en a pour nous accompagner dans la lutte contre les pollutions. Alors, il faut souligner quand même l'année particulière, l'année 2021, qui a été marquée par le plan de relance qui a été lancé par l'agence de l'eau, auquel a participé l'agence de l'eau. Et on avait vraiment largement communiqué en direction des acteurs économiques. Et on voit que cette année-là, on a plus consommé que les autres années, et notamment sur le volet micro-polluants, qui a, pour la première fois, en termes de budget consommé, a dépassé les actions qu'on peut avoir sur les pollutions plus classiques. Et c'est l'objectif de notre programme, puisqu'on vise en priorité la réduction des micro-polluants. Donc, on était très satisfaits de cette activité et on souhaite que ça continue. Enfin, donc, même si ça n'a pas été la révolution en termes de, au moment de la révision du programme sur la thématique activité économique en agricole, je vous présente rapidement quelques ajustements qu'on a introduits au moment de la révision. Donc, en termes de lutte contre les macro-polluants, on a mis à jour assez logiquement la liste des établissements prioritaires qui permet d'attribuer des aides à 50 % sur des actions de réduction des macro-polluants. Donc, on l'a mis à jour en fonction de ce qui a été fait sur la première partie du programme d'intervention. Aujourd'hui, on peut déplafonner les aides qui sont attribuées aux actions de réduction à la source des macro-polluants, ce qui n'était pas le cas sur la première partie du 11e programme. Et sur les micro-polluants, donc les quelques ajustements introduits concernent les opérations collectives où désormais, dans le cadre d'une opération collective, on peut accompagner les acteurs économiques à la réduction des micro-polluants, même lorsque ça concerne des actions de prévention des pollutions accidentelles. Et on a homogénisé les taux d'aide par rapport à des actions qui étaient réalisées hors opérations collectives. Je vous présentais tout à l'heure le 50, le 70 %. Avant, les aides étaient toutes à 50 % pour les travaux réalisés dans le cadre d'opérations collectives. Aujourd'hui, on peut aussi aller jusqu'à 70 % pendant que l'on est sur de la réduction à la source. Voilà. Et donc, enfin, quelques informations sur les travaux en cours, les actions, qu'on a en cours, les actualités. Pour que vous l'étiez en tête, on est en train de travailler avec l'ADREAL, notamment l'ADREAL du bassin, sur la définition de cible d'action commune micro-polluants. Il n'y a pas de précisé dans le PowerPoint micro-polluants, mais c'est des cibles d'action qui seraient amenées sur le volet micro-polluant pour améliorer l'État sur ces volets-là plus rapidement. On vise aussi de travailler sur un guide permettant d'évaluer l'impact des projets micro-polluants sur les milieux, sur les milieux récepteurs. Comme il existe déjà, c'est un rappel peut-être, ou peut-être vous l'apprendrez pour certains, il existe un guide d'impact milieu macro-polluant sur lequel l'agence avait travaillé, avec l'ADREAL également. Ce structure actuellement est en train de se structurer à l'échelle du bassin Loire-Bretagne un réseau de collectivités sur le volet micro-polluant, en lien avec le pôle de compétitivité de RIM. Une première réunion d'information a lieu à la destinisation des collectivités le 24 juin prochain. Et puis, vous pouvez noter que, d'ici la fin de l'année, on organisera une formation sur le volet micro-polluant qui sera probablement ouvert aussi aux acteurs économiques, et qu'on lancera d'ici la fin du 11e programme de nouveaux appels à projets, notamment un sur le pluvial et un autre sur l'innovation en direction des acteurs économiques en anglais. Les acteurs économiques peuvent concourir aussi à l'atteinte du bon état des eaux via les économies d'eau, puisque l'enjeu quantitatif est un enjeu prépondérant sur le bassin Loire-Bretagne. À ce sujet, vous avez cette semaine un atelier spécifique intitulé « Réduisons de l'indépendance à l'eau » qui a lieu jeudi après-midi à 14h. Donc, n'hésitez pas à y participer et à venir. Même si vous ne vous êtes pas inscrit au préalable, sachez que le lien Zoom que vous avez reçu là pour cet atelier est valable pour tous les autres ateliers. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à venir. On fera vraiment un Zoom sur cette thématique-là. Donc, les économies d'eau au niveau des industriels, quels sont les objectifs ? C'est de réduire prioritairement les consommations d'eau sur tout le bassin. Donc, ça peut être via du recyclage de process, de la réutilisation des eaux usées traitées ou de la récupération des eaux pluviales. Et peut-être aider aussi la substitution des prélèvements. Mais là, ce sont dans les cas où on est dans des zones soumises à de fortes tensions quantitatives. Donc, par exemple, comme le zonage ZRE ou des territoires où on peut être en déficit quantitatif en période estivale. C'est dans ces conditions-là qu'on aime la substitution. Alors, les taux d'aide qui peuvent être apportés, que ce soit pour les économies d'eau ou la substitution des prélèvements importants c'est 50 %, c'est jusqu'à 50 %, toujours dans la limite de l'encadrement européen des aides d'État, pour les études et les travaux. Et on finance aussi à 50 % les actions de communication et d'animation dans le cadre d'opérations collectives de réduction des consommations. Mais ça, je reviendrai dessus un petit peu plus tard dans la prochaine diapositive. Alors, les ajustements qui ont été introduits sur cette thématique d'économie d'eau dans le cadre de la révision du 11e programme, c'est l'éligibilité des actions de récupération d'eau de pluie et de réutilisation des eaux usées pour ses propres usages. Donc ça, c'est une des nouveautés de la révision puisqu'au début du 11e programme, ces actions étaient éligibles que sur certains territoires quand on était en ZRE. Donc là, on a ouvert. Alors, dès lors que vous allez récupérer vos eaux de pluie ou vous oisez traiter de votre station d'épuration, vous allez l'utiliser au sein de votre usine, enfin chez vous, au sein de votre activité, on pourra l'aider à 50 % dans le cadre des économies d'eau. On a ouvert aussi la possibilité de financer des actions et des communications d'animation dans le cadre d'opérations collectives. Chose, en fait, sur le 11e programme, les opérations collectives, on les avait surtout ouvertes pour la réduction des micro-pollants puisque c'est vraiment aussi une des priorités de l'agence d'agir sur les micro-pollants. Au même titre, les éco-dos, c'est une priorité, il faut y aller, c'est éligible sur tout le bassin. Donc, on ouvre les opérations collectives qui peuvent être portées sur un territoire ou ça peut être aussi une branche d'activité, par exemple. A été supprimée la condition d'éligibilité qui était relative au temps de retour sur investissement. Jusqu'avant, la révision était inéligible. Tous les projets qui avaient un temps de retour sur investissement inférieur à deux ans. Cette condition-là n'existe plus. Et après, pour information, on avait jusqu'à maintenant un coût plafond qui pouvait plafonner certains projets d'économie d'eau à 10 euros par mètre de tube d'eau économisé. On l'a supprimé, on l'a remplacé par un coût de référence. En gros, le coût de référence, dès lors qu'on sera au-delà de 20 euros par mètre de tube d'eau économisé, un justificatif technique vous sera demandé pour justifier du fait qu'on est au-dessus de ces 20 euros. Les travaux qui sont en cours, un petit peu comme ce que vous a présenté Amélie sur la lutte contre la pollution, côté économie d'eau. On est en train de rédiger un guide qui vise à évaluer l'impact des projets de réutilisation des eaux visées traitées sur le milieu naturel, puisque si vous participez jeudi après-midi à l'atelier Réduisant notre dépendance à l'eau, vous verrez que l'Agence de l'eau accompagne les projets de réutilisation des eaux visées traitées. Donc ça, c'est un guide qui est en cours de rédaction en interagence et qui devrait, on espère, pouvoir être diffusé d'ici la rentrée de septembre. Sur la seconde partie du 11e programme d'intervention, donc plutôt en 2024, sera ouvert un appel à projet opération collective, justement de réduction des consommations d'eau. Alors là, je ne l'ai pas indiqué dans le diaporama, mais on le modifiera peut-être avant de le mettre en ligne. Il y aura aussi un appel à projet sur la réutilisation des eaux visées traitées. Ça, je le dirai jeudi aussi après-midi, mais pour ceux qui ne peuvent pas participer, je vous le dis. Et nous sommes en train de travailler également avec nos collègues de la communication pour mettre en ligne des différents retours d'expérience, de projets qui ont pu avoir lieu en industrie sur les économies d'eau. Donc c'est vrai qu'on a déjà en ligne quelques films et vous verrez là par la suite des illustrations via des films, mais on a fait des petites fiches en fait retours d'expérience qui sont sur un recto verso d'un à quatre qui seront mis en ligne. On verra pour vous faire une information spécifique pour que vous ayez connaissance en fait de cette mise en ligne et je vous invite vivement à les consulter. Alors, l'agence de l'eau, c'est vrai que quand on parle d'aides dans le domaine industriel, on pense surtout lutte contre les pollutions et économies d'eau. C'est vrai que c'est les sujets, on va dire, prépondérants en industrie. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'agence peut aussi vous accompagner pour tout ce qui concerne la restauration des milieux aquatiques et la biodiversité. Donc, les objectifs de ces aides, c'est corriger les altérations constatées sur les cours d'eau et zones humides, restaurer la continuité écologique et lutter contre l'érosion de la biodiversité des milieux. Alors, l'agence peut vous accompagner à hauteur de 50 %, c'est toujours un taux maximal, toujours dans la limite de l'encadrement européen des aides d'État, pour les études et travaux de restauration des cours d'eau et des zones humides. On peut aller jusqu'à 70 % dès lors que ça concerne des études et travaux de continuité écologique. Donc ça, on a déjà eu quelques projets d'acteurs économiques pour des travaux de continuité écologique. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, je vous invite vivement à vous rapprocher de vos interlocuteurs en délégation parce que c'est vrai que c'est des sujets qu'on connaît moins bien, entre guillemets, dans le domaine industriel. On vous mettra une carte de vos interlocuteurs en fin de diaporama. L'agence peut aussi accompagner la gestion intégrée des eaux pluviales. Alors, l'objectif, c'est de réduire l'impact de ces eaux pluviales qui véhiculent une pollution, notamment avec des micropollants, sur les systèmes d'assainissement. Par système d'assainissement, on entend le réseau de la collectivité et sa station d'épuration. Et puis, du coup, ces rejets vont dans le milieu naturel. Donc, il peut y avoir un impact. Donc, en fait, il faut réussir à gérer l'eau pluviale au plus près de là où elle tombe et la laisser s'infiltrer, on va dire, peut-être naturellement pour éviter qu'elle aille dans les tuyaux et qu'elle se retrouve dans le milieu. Donc, pour les industriels, par exemple, ça va pouvoir être de mettre en place des toitures végétalisées ou de désimperméabiliser les parkings avec des noues, par exemple. Alors, au niveau des taux d'aide, on peut aider les projets de traitement des eaux pluviales à hauteur de 30 %. Par contre, sachez que les projets de traitement d'eau pluviale ne sont éligibles que pour les industriels qui sont sur des usages sensibles. Donc, par usage sensible, on entend les zones de pêche à pied, baignade et conchiliculture. Et pour les études et travaux d'infiltration à la source, par exemple, pour des tuyaux et des tuyaux végétalisées, l'agence peut vous accompagner à hauteur de 50 %. Donc, on va maintenant passer à la deuxième phase de notre atelier et on en vient au retour d'expérience. Donc, c'est trois projets que vous allez découvrir au cours de cette séquence. Donc, deux qui vont vous être présentés sous forme de films qui ont été tournés assez récemment, ces dernières années, dans les entreprises que l'on a accompagnées. Donc, ces trois projets ont été portés par les entreprises Fonce Galva. Ce sera le premier projet qui va vous être présenté. Puis, Yves Rocher. Donc, là, c'est M. Baron qui interviendra en direct, qui diffusera et qui présentera son diaporama tout à l'heure. Et enfin, ce sera l'entreprise Gherbé qui a remporté un trophée de l'eau fin 2021, dans nos derniers trophées de l'eau. Donc, une reprise chez laquelle un film a été réalisé et qui vous sera diffusé. J'en profite pour vous redire, n'hésitez pas au cours de la diffusion des films à poser vos questions via le question-réponse. au fur et à mesure qu'elles vous viennent, les questions. Et nous, de toute façon, on en fera la synthèse et on y répondra. On les posera aux intervenants puisque, voilà, je ne l'ai pas précisé, mais les entreprises pour lesquelles on défume un film sont représentées. Donc, il y aura M. Faucheux de France Galva et Mme Zitter et M. Le Maître pour Gherbé. Et donc, pourront aussi répondre en direct à vos questions durant le micro ouverts. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Voilà, je laisse tout de suite le film parler de lui-même et on se retrouve après. Du zinc en fusion, un immense bain à 450 degrés pour un produit haut de gamme, voilà l'étape finale et spectaculaire de la galvanisation. Mais avant cette dernière immersion, l'acier subit une série de traitements. Le procédé remonte au 18e siècle. Ces pièces métalliques de grande taille sont trempées dans des bacs géants. Objectif, les préparer à la galvanisation à chaud. On vient, au travers de différents processus chimiques et différents bains, créer une liaison entre le zinc et le fer. Donc, ce n'est pas comme un revêtement qu'on vient juste déposer. Il y a une fusion qui se fait à cœur et le zinc vient s'user à la place de l'acier. D'où sa protection anti-corrosion. France Galva, c'est 10 usines sur le territoire national dont ce site de fabrication en Loire-Atlantique depuis 1923. 80 salariés ici à Carquefou et 25 000 tonnes d'acier galvanisé par an, charpente métallique, chaudronnerie, serrurie et du matériel routier ou agricole. Sur cette chaîne, 600 m3 d'eau sont utilisés chaque année. C'est un process complet qui va du bain dégraissant en passant par les bains d'acide, de rinçage et de flux. Si vous n'avez pas des bons bains en amont, vous n'aurez pas une belle galvanisation. Nous n'avons pas de pollution aux alentours des bains et à la gestion des bains de process. Le process n'est donc pas polluant. L'eau de tous les bassins est traitée et régénérée. En fait, la pollution des eaux est à l'extérieur sur le parc de stockage. Sur une surface bétonnée, jusqu'à 1000 tonnes de produits finis sont entreposés et la pluie entraîne une fraction du zinc des pièces galvanisées. La pluie qui vient lécher le stock de produits finis nous emmenait une micropollution en zinc. On les rejetait dans les eaux pluviales. Le ruisseau qui recevait les eaux pluviales était d'une qualité médiocre en ce qui concerne les micropolluants spécifiques de l'état écologique, le zinc en particulier. En 2018, les analyses sont sans appel. Chaque année, 2 tonnes de zinc finissent dans leur ruisseau. Pour répondre aux prescriptions de son arrêté préfectoral, France Galva décide d'investir pour limiter ses rejets de pollution. La concentration en zinc au rejet à l'heure de 80 mg par litre doit passer à 2 mg par litre. Études, dossiers de financement, France Galva et l'agence de l'eau planchent alors sur des solutions techniques. Pour traiter la micropollution, deux chantiers sont lancés. D'abord, la création d'un bassin tampon enterré, récepteur des eaux pluviales chargées en zinc. Dans le même temps, une station d'épuration physico-chimique est construite. L'installation traite 15 mètres cubes d'effluents par heure. L'ensemble des eaux pluviales sont amenées à cette station. Le rôle de cette station avec un ensemble de produits chimiques, de pompes et de technologies séparés, emprisonner les polluants, rejeter l'eau dans les eaux pluviales en respectant la convention et emmener tous les déchets dans des big bags qui sont acheminés dans des lieux de déchets. Nous avons réduit de 90% nos émissions de zinc en milieu naturel, ce qui est très important pour l'écologie. C'est très spectaculaire, effectivement, les traitements physico-chimiques permettent de faire une séparation très nette, très visible et d'avoir un effluent d'une limpidité exceptionnelle. Coup total de l'opération 1 150 000 euros, 40% financé par l'agence de l'eau, 60% par Franzi Alfa. Ça a été simple, efficace et rapide avec l'aide évidemment de l'agence de l'eau, l'aide de l'ADREAL. J'encourage vraiment les industriels à passer ce cap qui nous permet de continuer à bien travailler avec leur respect de l'écologie et notamment du milieu naturel où se trouve l'eau. Justement, désormais, en contrebas de la zone industrielle sur les bords de l'eau binière en affluent de la Loire, les rejets de zinc jusqu'à 2 tonnes chaque année avant travaux ne dépassent plus aujourd'hui 280 grammes par jour. Les eaux pluviales que nous voyons reviennent de l'établissement donc on voit que la qualité est bonne. L'objectif global c'est d'atteindre le bon état pour que tous les organismes aquatiques puissent y avoir une vie équilibrée. Quant aux spécialistes français de la galvanisation à chaud, il a déjà d'autres projets verts. Il y a une envie du respect de l'écologie. On a un projet de réutiliser l'eau qu'on rejette dans les eaux pluviales dans notre process. Dans le futur, ça sera primordial pour les industriels de se pencher sur le côté écologique pour perdurer dans le temps. J'espère que ce film vous aura permis de mieux comprendre le projet qui a été apporté par France Galva. Avant même la phase de questions-réponses qui aura lieu tout à l'heure, je vais donner la parole à Olivier Faucheux afin qu'ils nous disent maintenant, ça fait presque trois ans que le système de traitement des eaux pluviales qui évite le rejet de zinc au cours d'eau est en place, qui nous donne son retour d'expérience avec le recul désormais. Peut-être qu'ils nous disent deux mots sur le projet de recyclage des eaux pluviales qui est évoqué à la fin du film sur les dernières infos qui existent à propos de ce projet. Je les laisse prendre la parole. Bonjour à tous. Comme vous le disiez, ça fait trois ans maintenant que nous avons mis en place la station physico-chimique. Il nous a fallu, déjà on a fait le choix de la gérer nous-mêmes, ce qui est important. Soit on laisse les professionnels entre guillemets nous la gérer ou nous on a fait le choix de la gérer nous-mêmes. On a mis entre guillemets trois mois pour peaufiner entre guillemets les résultats de sortie, notamment pour respecter l'ensemble des normes. Et très rapidement, nous avons, nous sommes rentrés dans une routine où nous avons réussi à optimiser le temps entre guillemets notamment de l'équipe de maintenance pour pérenniser les rejets et le fait de passer de moins en moins de temps à l'entretien de cette station. On a même évolué entre ce qui est produits chimiques, économies, temps passé, etc. Et dernièrement, c'est un projet que nous avions dit dans le film où nous avions le souhait, notre métier nous fait consommer à peu près 600 mètres cubes d'eau par an pour notre procès. Juste pour savoir, sur les trois ans que l'on a passé, nous avons traité 75 000 mètres cubes d'eau. Vous voyez, nous avons largement de quoi entre guillemets faire des économies d'eau pour l'ensemble de notre procès. Donc, c'est un dossier pour l'instant qui est en cours pour tout ce qui est de vie, de mise en place de cubes, etc. Et j'imagine que dans peu de temps, nous allons rentrer en contact avec l'agence de l'eau pour, entre guillemets, monter le dossier. Voilà. Alors, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Ok. Merci, M. Faucheux. Oui, on rentrera probablement en contact. C'est précisément avec Pierre Ivalard qui est le contact sur place. Voilà, on prendra les questions tout à l'heure. On va maintenant passer au témoignage numéro 2. Donc là, on part dans le Morbihan, plus précisément à la Gassillie. Donc, je pense que tout le monde aura reconnu l'entreprise emblématique de la Gassillie, Yves Rocher. Donc là, à la Gassillie, il y a M. Baron qui doit être sur place qui va prendre la parole et qui va nous présenter un peu les projets qu'Yves Rocher porte actuellement et ses objectifs de réduction de ses consommations d'eau et de réduction de toxicité de ses effluents. Je laisse M. Baron prendre la parole et puis nous partager son diaporama. Bonjour à tous et à toutes. Christophe Baron, je suis responsable Risk Management et Veil pour le groupe Rocher Opération qui est une filiale du groupe Rocher. De groupe Rocher, donc de ce qu'on appelle communément en général Yves Rocher un peu partout qui s'appelle en fait groupe Rocher maintenant. Et nous sommes une filiale en Bretagne pour tous ces sites bretons. Je vais vous présenter ce que nous avons fait avec l'agence de l'eau. Donc, groupe Rocher Opération, c'est une filiale de groupe Rocher et plus particulièrement notre direction à laquelle j'appartiens qui est la direction industrie sur la chaîne qui a aujourd'hui tous les sites bretons sous sa responsabilité. Alors, rapidement, le groupe Rocher en quelques mots, c'est un groupe familial, donc la famille Rocher, Brice Rocher, aujourd'hui, le petit-fils est à sa tête. Il a pris la suite de M. Yves Rocher. En 2020, nous avions un chiffre d'affaires de 2,6 milliards à peu de choses près, une cinquantaine de millions de clients dans le monde, plutôt des clientes en général d'ailleurs, 590 millions de produits vendus. En fait, aujourd'hui, c'est 10 marques. La majorité de ces marques sont des marques cosmétiques, comme la marque emblématique Yves Rocher. Et il existe deux marques qui ne sont pas des marques cosmétiques. Petit bateau, assez connu et aussi, mais lui, dans tout ce qui est habillement, et la marque Stanome, qui, elle, est plutôt des produits déménagés dans l'entretien de la maison. Les autres marques du groupe sont toutes des marques plus ou moins connues cosmétiques, pas obligatoirement françaises d'ailleurs, puisque certaines sont spécifiquement étrangères, typiquement Arbonne aux États-Unis, Flormar en Turquie ou Sabon en Israël. On a divers canaux de distribution par magasin, par correspondance, par vente directe, par Internet et puis B2B par exemple. On est présent dans 120 pays et aujourd'hui, nous sommes un petit peu moins de 17 000 et un peu plus de 6 000 en France. Pour terminer avec ces chiffres, on a aussi la chance de produire en France, ici à Lagacillie, autour de Lagacillie, sur un peu plus de 60 hectares des plantes comme la camomille, l'arnica, le bleuet, des choses comme ça, avec lesquelles on fait des eaux florales et qui nous permettent de faire à peu près 30 % de nos extraits et eaux florales sur place. Après, quelques phrases pour dire qu'on a 2 800 matières premières, 200 extraits végétaux, 150 chercheurs, un groupe où on essaye dans le groupe de maîtriser l'ensemble de notre chaîne. Pour ce qui concerne ce dont je vais vous parler, en fait, c'est un des sites, le site des Bill Jeffs à Lagacillie, vous voyez la photo sur la gauche, c'est un site qui a été construit en 1991, il est en deux parties puisqu'en fait, il est coupé en deux, il y a un UP1 et un UP2, deux unités de production, mais c'est la même chose, qui est reproduit de l'un à l'autre, on a une surface à peu près de 27 000 m2, une douzaine de mélangeurs qui vont de 12 tonnes à 3 tonnes, majoritairement, on a 5-12 tonnes et 5-6 tonnes et 2-3 tonnes, donc on peut fabriquer en assez grosse quantité, on va dire, 23 lignes de production, donc c'est nos lignes de conditionnement derrière, on produit nos vrac et ensuite, on va les conditionner dans des flacons, des tubes, des pots, des choses comme ça, un peu moins de 500 personnes sur le site et en 2020, ce site a produit 200 millions à peu près de produits qui sont sur le site des Bill Jeffs ce qu'on appelle de l'hygiène donc gel douche, soins capillaires et des soins du corps, des produits plutôt basés sur de l'eau, beaucoup, ce qui fait qu'on utilise sur ce site qui est notre plus gros site beaucoup d'eau puisqu'on en est à un petit 100 000 m3 d'eau d'utiliser sur ce site, on va voir les chiffres juste derrière si on regarde, alors on a des ambitions de diminution d'eau depuis maintenant plusieurs années mais les prochains qui arrivent c'est de moins 20% en 2025 et moins 50% en 2030 tout ça par rapport à une année de référence qui est 2019 aujourd'hui nous en sommes déjà en 2021 nous avons déjà atteint une réduction de 18% je vous ai mis un petit tableau avec les chiffres des sites on a 5 sites en Bretagne tous ou presque sur l'Agassinie ou autour de l'Agassinie dans le Morbihan pour être précis le plus gros site c'est l'Evide Jeff on est à un petit 100 000 un petit peu en dessous de 100 000 ensuite on a un site à Rieux qui utilise aussi un petit peu d'eau un peu moins de 30 000 on va dire aujourd'hui qui est un site plutôt de maquillage et puis d'autres sites qui sont plutôt des sites de distribution comme la Croix des Archers la Villouette ou Pleurmel qui est un site de production un peu particulier puisque lui on y produit les parfums les produits alcooliques et ce qui fait qu'on utilise très peu d'eau sur ce site donc on peut se rendre compte que nos consommations d'eau baissent avec des objectifs à venir qui sont assez importants si on fait un zoom entre 2019 et 2021 un site comme l'Evide Jeff a baissé de près de 18% et un site comme Rieux un petit peu plus de 18% qui sont nos deux principaux consommateurs aujourd'hui alors on ne regarde pas que la conso pure même si on affiche beaucoup de chiffres sur la consommation pure des sites on a aussi on rapporte sur les sites de production tout ça au ratio c'est-à-dire on regarde à la production à la tonne de vrac ce qu'on appelle le vrac c'est le produit qu'on retrouve dans nos emballages mais qui n'est pas conditionné et on regarde on suit de près aussi ce ratio et si on le regarde entre 2019 et 2021 un site comme l'Evide Jeff il a baissé quand même de plus de 7% et un site comme Rieux un petit peu moins de 7% donc je vous ai mis entre parenthèses vous avez la quantité d'eau qu'on utilise pour une tonne de vrac c'est tout compris là ça va de l'eau qui est à l'intérieur du produit comme de l'eau qu'on utilise pour le nettoyage ou pour n'importe quoi sur le site aujourd'hui la part de nos matières premières ce qu'on appelle l'eau purifiée dans nos produits elle est comprise entre 20 et 22% donc on a des produits qui comportent beaucoup d'eau les gels douche les shampoings et puis on a d'autres qui en comportent très peu le maquillage qui lui si on prend des poudres ou des choses comme ça qui a très peu d'eau voire même pas du tout donc l'agence de l'eau nous a accompagnés sur ces objectifs et en fait quels travaux on a engagé déjà nous là-dessus en fait on en a engagé plusieurs on a d'abord fait des renforcements de l'action mécanique sur notre nettoyage c'est-à-dire qu'on optimise notre nettoyage en place alors je vous ai mis quelques photos on a changé en fait on a renforcé le débit de nos pompes qui sont ici en photo on a ajouté une poussée à l'air c'est pour faciliter l'amorçage et éviter la gâche on a remplacé les boules de lavage donc photos même si c'est pas vraiment des boules aujourd'hui elles font plus vraiment l'effet d'une boule mais c'est ce qu'on appelle une boule de lavage et on a mis en place des nouvelles pompes NEP nettoyage en place dans notre fosse avec une filtration un comptage en ligne pour piloter aussi tout ça avec des variateurs de vitesse ce qui nous permet en fait d'augmenter l'action mécanique et plus on augmente l'action mécanique le résultat avec les photos sur les souillures vous voyez les photos on a fait ça sur l'UP1 avant et après rien qu'avec ça nous ça nous permet d'améliorer nos actions de nettoyage et puis tout particulièrement ce qu'on a fait avec l'agence de l'eau c'est le renforcement de l'action mécanique en fait c'est parti d'un projet important pour nous on a l'objectif de remplacer les molécules de nettoyage par des molécules bio moins toxiques sur nos deux gros sites les Vigef et Rieux qui sont ceux qui utilisent le plus d'eau évidemment et tout ça deux objectifs répondre à un référentiel cosmos la certification bio pour nos produits cosmétiques et puis optimiser nos phases de nettoyage et derrière on a l'objectif de diminuer nos consommations d'eau de 15 000 m3 ce qui n'est pas neutre et on a commencé à discuter de tout ça avec l'agence de l'eau donc avec la gentière Raoult et on a derrière tout ça validé le changement de la molécule par la réalisation d'un bio-essai sur proposition de l'agence de l'eau pour garantir que c'était moins toxique et génotexique pour cette nouvelle molécule on a fait ça avec des tests laboratoires et puis ensuite on est passé en test industriel avec pilote plus des bio-essais le montant du projet à peu près c'était 67 000 euros dans cette partie études avec une aide de l'agence très importante puisqu'elle est montée à 55 000 euros et puis derrière on met en place et on a mis en place la semaine dernière vendredi la partie process sur les widgets sur un des deux UP et on a là 200 un peu plus de 200 000 euros de montant de projet pour une aide de 148 KE de l'agence on vous nuit un petit peu rapidement les résultats des bio-essais qu'on a fait faire en externe parce que ça autant nos tests laboratoires on sait les faire nous-mêmes mais autant les bio-essais on n'était pas équipés et puis on ne savait pas faire donc on est passé par une entreprise externe qui a testé différentes molécules en fait pour prouver que cette toxicité la nouvelle molécule est honnêtement mieux que l'ancienne et il nous a fait aussi un classement potentiel génotoxique en précision sans activation métabolique là c'est un petit peu technique mais pour prouver que les nouvelles molécules étaient non détectées par rapport à l'ancienne qui elle étaient très bien détectées avec un résultat un peu fort tout ça rentre dans un projet un peu plus global qui nous permet aussi d'attaquer toute la partie nettoyage les temps de contact les températures de nettoyage etc qui quand on combine l'ensemble le tout nous donne un nettoyage plus efficace et nettement moins consommateur d'eau c'était tout l'objectif du projet derrière tout ça je vous ai parlé j'ai dit qu'en 2030 on devait avoir 50% de moins on avait en plus de tout ça commençait nous à mettre en place des comptages alors nos comptages les relevés sont hebdomadaires mais sont manuels on fait comme beaucoup en fait on fait un déploiement des pertes on fait des choses comme ça mais tout ça c'est des choses qui sont encore très manuelles avec des tableaux Excel etc et demain dans nos travaux complémentaires pour obtenir atteindre ces 50% de réduction on va on va dupliquer déjà nos actions mécaniques ce qu'on a fait que sur la moitié de l'usine on va le faire sur l'autre moitié de la même façon on va mettre en place d'ici quelques années en train de regarder à ça une gestion technique centralisée la GTC et puis dans un dernier temps une solution de réutilisation de l'eau après traitement sur les nettoyages en place on veut faire une boucle sur le site d'Evilgeff puisque c'est le site qui utilise 60 000 m3 d'eau pour le nettoyage on veut boucler réutiliser cette eau de main qui n'est pas encore le cas aujourd'hui et tout ça dans une ambition qu'on appelle chez nous la GACI territoire bas carbone qui va un peu plus loin que simplement ne pas consommer d'eau qui va aussi qu'on appelle Silva chez nous mais bon c'est son petit nom décarboner nos sites industriels en Bretagne diminuer de 20% nos consommations d'énergie en 2025 tout ça en réduisant les consommations on va récupérer de la chaleur fatale par exemple sur des eaux usées du Cérial les mêmes eaux de nettoyage puisqu'elles ont une température assez intéressante et on va les utiliser pour chauffer nos eaux au départ ça nous réduira nos consommations d'énergie on va produire de l'énergie par des chaudières biomasse ce qui est déjà le cas sur deux des cinq usines aujourd'hui on en a deux demain on devrait en avoir quatre voire cinq et on va aussi très certainement dès cette année cet été mettre en place un réseau de chaleur sur la Gassigui entre les deux sites qui sont l'un d'un côté de l'autre donc le site des Villegeff dont je parle et le site qui est juste à côté qui est celui de la Croix des Archers un site de distribution qui a déjà une chaudière biomasse ça va nous permettre de décarboner de maîtriser aussi nos prix et tout ça on va le chapeauter par une filière locale bois bocager territorial comme on l'appelle très certainement labellisé qui doit être vertueuse et contribuer également à la préservation de la ressource en eau et qui doit nous permettre d'apporter les intrants à toutes nos chaudières d'ici entre 2025 et 2030 l'étude n'est pas tout à fait terminée mais avec des implantations très locales et une production de haies bocagères et de bois forestiers très proches et si possible très majoritairement du bois bocagé avec des agriculteurs locaux tout ça ça doit nous permettre de maîtriser nos coûts énergétiques voilà j'en ai terminé j'espère que je ne suis pas allé trop rapidement sur les points est-ce que vous avez des questions ? alors monsieur Barron je vous propose que les questions il y a des questions pour vous on les prendra tout à l'heure si vous voulez quand on va être en face questions réponses donc on voit que votre projet vise des objectifs ambitieux de réduction des consommations d'eau qu'il allie aussi l'énergie et avec un lien eau énergie récupération de chaleur dans l'eau c'est super intéressant alors on a de connecter votre interlocuteur local on va dire de l'agence de l'eau qui s'appelle Jean-Pierre Rouault je lui propose éventuellement s'il veut bien d'apporter une précision s'il le souhaite notamment peut-être sur un volet qui a été abordé très bien abordé par monsieur Baron c'est le volet toxicité et bio-essai voilà ce qu'on accompagne aussi à l'agence c'est un peu nouveau chez nous donc voilà Jean-Pierre si tu as des précisions à apporter n'hésite pas à ouvrir ton micro Eh bien écoutez je peux juste apporter quelques éléments complémentaires sur ce que monsieur Baron a présenté il a bien rappelé l'approche globale que le groupe Yves Rocher peut avoir sur le sujet eau dans son entreprise on voit bien ça a touché les économies d'eau la réduction de polluants et ça touche aussi l'énergie comme ça a été rappelé sur le sujet micro-polluants qui a été très intéressant dans cette démarche c'est d'avoir le recours à des bio-essais l'avantage des bio-essais c'est qu'on ne regarde pas la concentration d'une molécule en particulier mais on va regarder l'effet potentiel voire même d'un cocktail de molécules sur du vivant et là on a vraiment au travers de ces bio-essais la certitude après en comparant la molécule actuelle et la molécule future que la molécule future va être moins toxique sur le vivant sans avoir fait d'analyse sur des substances particulières mais c'est vraiment on a pris les effluents et on les a mis en contact du vivant et on arrive vraiment à démontrer cet effet positif de changement de molécules sur le côté de toxicité pour le rejet après sur la station d'épuration et au final dans le milieu donc ça c'est vraiment quelque chose on n'a pas encore beaucoup recours à cette technologie même si ça se développe de plus en plus ce genre d'analyse mais sur le sujet micro-polluant ça sera vraiment une solution pour comparer des évolutions de pratiques dans le secteur industriel voilà donc je trouvais que c'était extrêmement intéressant et n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie-là à les poser et on pourra y répondre et éventuellement vous mettre aussi en relation avec des laboratoires qui réalisent ce type d'essai voilà merci beaucoup Jean-Pierre pour ces précisions écoutez il est temps de passer au dernier témoignage donc au deuxième film donc cette fois on va vous passer un film qui a été tourné donc chez l'entreprise Gerbet toujours dans le nord-bihan toujours dans le nord-bihan qui a remporté un trophée de l'eau pour le projet qui est au fait de l'eau on va parler réduction recyclage des eaux de process donc réduction des consommations d'eau réduction des rejets de pollution mais on va tout de suite lancer le film et puis on y reviendra par la suite voilà Gerbet Gerbet c'est un groupe industriel de produits de santé familial français et international pionnier de l'imagerie médicale 8 sites de production et 2700 salariés dans le monde Depuis 40 ans à la Nestère sur l'un des 4 sites français de la société les équipes produisent des principes actifs c'est la base des produits utilisés par les radiologues pour réaliser du contraste dans le corps d'un patient pour des rayons X ou une IRM voilà ce à quoi ressemble un principe actif pour un produit de contraste donc voilà c'est une poudre une poudre blanche on va venir mettre ensuite en solution dans nos usines pharma c'est un environnement où il y a énormément d'innovation on arrive à développer des processus qui sont de plus en plus protecteurs de l'environnement l'usine l'usine tourne 24 heures sur 24 800 tonnes de principes actifs sont produites ici chaque année le site industriel classé Céveso est installé au coeur d'une zone d'activité des entreprises quelques maisons individuelles au bord d'un cours d'eau et à moins de 2 km de la rate de l'orient un contexte environnemental sensible pour un fabricant de produits chimiques alors il y a 20 ans Philippe Leruillet ingénieur et chef de projet est devenu l'expert environnement de la société bretonne quand on a compris ce qu'est l'environnement soit on le prend comme une contrainte ou soit on le prend comme un levier d'amélioration du savoir-faire de l'innovation de l'iode solide et plus de 187 000 m3 d'eau du réseau chaque année voilà les ingrédients des produits fabriqués ici alors pour économiser l'eau et rejeter moins de polluants un système de recyclage des eaux de procès a été mis en place dans des cuves géantes les rejets industriels sont filtrés du bio-traitement une dégradation biologique des effluents lorsqu'on fabrique des produits de contraste on génère des quantités importantes d'effluents qui contiennent de l'iode on se doit en fait de les pré-traiter sur une filière biologique on va dépolluer l'effluents traiter cet effluent-là récupérer l'iode grâce à une nano-filtration on traite tous nos effluents sur le site l'essentiel de nos dernières récupérations d'eau on les a effectuées avec justement notre ultra-filtration et notre nano-filtration on a fait de très très grosses récupérations d'eau qu'on réutilise sur notre incinérateur là on est tout en haut de l'incinérateur on est à peu près à une quinzaine de mètres au-dessus du niveau du sol la température d'incinération est de 1100 degrés et c'est cette température-là qui va permettre justement de dégrader les molécules organiques iodées l'incinérateur brûle les rejets l'iode est récupéré et les eaux bio-traitées sont utilisées pour refroidir les gaz de combustion de l'incinérateur l'iode coûte très cher donc c'est le principe actif de notre procédé de fabrication donc cet iode-là a un intérêt économique mais également un intérêt aussi écologique car si effectivement on ne récupère pas cet iode on va retrouver cet iode dans l'effluent qu'on va rejeter dans le milieu naturel Bilan 30 000 m3 d'eau sont économisés chaque année c'est 20% de la consommation totale de l'usine l'iode est réutilisée et la consommation de gaz a baissé des essais industriels à l'installation le projet a duré 3 ans montant de l'investissement 110 000 euros financés à 40% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne Là on est sur un site qui historiquement a pris l'environnement en compte très en amont c'est vraiment une logique globale sur le site où on recherche tout le temps à optimiser l'ensemble des éléments environnementaux Guerbella Nester 220 salariés aujourd'hui est un site en pleine croissance le volume de production va doubler ces 5 prochaines années avec un objectif environnemental maintenir voire réduire la consommation d'eau sur le site garder nos contraintes environnementales et même s'améliorer si on peut le faire tout en gardant ces perspectives de production c'est vraiment un très très gros enjeu et un très très gros challenge en Bretagne on a toujours focalisé sur le volet qualitatif le volet quantitatif aujourd'hui il devient prépondérant il y a le réchauffement climatique qui arrive ça va poser des problèmes il va falloir partager l'eau on est vraiment là présent pour les accompagner mettre en oeuvre les plans d'action pour atteindre les objectifs de réduction de consommation que l'on se fixe tous on relève les challenges et c'est possible en Bretagne Guerbet un site atypique dans un univers essentiellement agroalimentaire est également engagé dans un programme qui incite les industriels à économiser l'eau éco d'eau une initiative de la chambre de commerce et d'industrie avec la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de Bretagne accompagné par l'agence de l'eau Loire-Bretagne donc là on voit encore que la réduction des pollutions est souvent liée à la réduction des consommations d'eau finalement dans les projets qu'on vous présente il y a les deux volets donc pour ce ces travaux qui ont été réalisés on a la chance d'avoir parmi nous Xavier Lemestre responsable de l'unité environnement et Camille Zitter je ne sais pas lequel des deux souhaite prendre la parole mais je voulais vous demander le projet a été récompensé par les trophées de l'eau en 2021 est-ce que vous pouvez nous repréciser quand est-ce que les infrastructures et les infrastructures ont été mis en service et voilà quel retour d'expérience vous en faites après quelques mois quelques années de fonctionnement je vous laisse la parole donc bonjour c'est Xavier Lemestre qui va parler donc effectivement je suis responsable d'exploitation d'une unité de production qui vise effectivement à traiter les effluents et recycler l'iode une vingtaine de personnes à peu près donc déjà merci on est très fiers d'être avec vous aujourd'hui avec Camille donc ça fait toujours plaisir de revoir ce film on est maintenant à peu près à la troisième année de fonctionnement de l'installation qui est rentrée en fait tout simplement dans nos standards on ne considère plus que c'est un projet donc voilà la première année on avait réussi à faire à peu près entre 18 et 20 000 m3 recyclés l'année dernière a été un petit peu plus compliqué on a réussi à faire 14 000 m3 mais c'était aussi parce qu'on a travaillé parallèlement à la réduction à la source et puis cette année on ambitionne de gagner encore 5% d'eau recyclée c'est bien parti donc voilà c'est une installation qui fonctionne correctement et 20 000 m3 c'est pas c'est pas une valeur négligeable voilà et en termes de retour d'expérience ben non en fait effectivement c'est ce qui est expliqué dans le film la partie environnement de manière générale plus générale développement durable est quelque chose qui est pris en compte chez Garbet dès le départ et on regarde ça comme une opportunité donc on a des enjeux forts en termes de consommation d'eau nous on est de l'ordre de 181 000 m3 par an on le prend dès le départ des projets et on continue de progresser sur ce thème notamment donc voilà plutôt un bon retour d'expérience de notre côté écoutez merci beaucoup merci de votre témoignage on va passer donc à la dernière phase de l'atelier on va distribuer un peu les questions en commençant par les questions qui sont adressées aux représentants des projets exemples on va dire qu'on a présenté aujourd'hui alors on va revenir en arrière on va revenir sur le projet de France Galva monsieur Foucheau préparez-vous à répondre donc il y avait une question notamment qui vous était adressée par rapport au dimensionnement donc c'est assez technique on va passer sur des questions assez précises mais c'est intéressant d'avoir différents aspects donc là c'est une question technique sur le dimensionnement du bassin tampon de France Galva sur quelle occurrence de pluie êtes-vous parti donc comment vous avez démissionné en gros est-ce que vous avez des éléments à nous apporter sur le dimensionnement à la fois du bassin tampon et donc de l'installation de traitement des eaux puvias derrière alors c'est une question très pertinente le dimensionnement s'est fait avec plusieurs choses c'est-à-dire déjà nous avions la problématique de ne pas pouvoir avoir un bassin sur notre stock notre métier de galvanisation à chaud donc on a fait déjà le fait de faire un bassin enterré on rentre un petit peu dans la technicité de tuyaux en PEHD de diamètre 2 mètres le volume a été déterminé par des études de pluviométrie sur le site sur un an associées à la capacité de la station physico-chimique c'est-à-dire que selon la pluviométrie et les calculs d'une station physico-chimique notamment la nôtre qui a la capacité je le répète de traiter 15 mètres cubes par heure et la pluviométrie nous avons nous sommes tombés avec une étude d'un réservoir enterré de 450 mètres cubes ok merci monsieur Fauche je pense que les 15 mètres cubes par heure ont été aussi dimensionnés par rapport aux quantités de pluie enfin il y a la surface qui peut arriver chez vous et donc vous avez après dimensionné donc en fonction le bassin le bassin tampon il y avait une deuxième question qui vous était adressée c'était par rapport à votre projet de récupération des eaux pluviales celui qui n'est pas encore en service mais sur lequel vous travaillez qu'est-ce que vous ferez de vos eaux pluviales pour quel usage elles sont elles sont elles sont à l'estime alors qu'est-ce que on va en faire dans notre métier de galvanisation à chaud il faut savoir que le site de France Galva à Carquefou est la plus grande galvanisation de France en termes entre guillemets un galvanisateur se mesure à la grandeur de son bain de zinc et notre métier sur la galvanisation à chaud comme vous l'avez pu voir sur la vidéo nécessite toute une préparation et nous avons besoin alors uniquement pour être assez précis nous consommons 1200 mètres cubes d'eau par an on a besoin de 600 mètres cubes pour notre process et de 600 mètres cubes pour l'eau des bureaux des douches etc on a réussi à faire le différentiel de ces consommations là aujourd'hui le projet ni plus ni moins et c'est ce qu'on s'était dit tout au début de la mise en place de la station physico-chimique c'est qu'au moment du rejet de la station selon la pluviométrie vous entendez bien une fois que l'eau est traitée analysée nous la rejetons évidemment dans le milieu naturel et l'étude que j'ai menée là depuis deux mois c'est ni plus ni moins au besoin de notre process de dévier l'eau pour faire un retour dans notre process et cette déviation nécessite des cuves d'attente de rétention voilà ni plus ni moins ok merci monsieur Fauche et bien on va si vous en êtes d'accord passer aux questions qui étaient destinées plutôt au projet porté Paris-Vrocher il y avait une question sur les boules de lavage déjà alors je ne sais pas si on peut donner la référence là les boules de lavage c'est peut-être compliqué je ne sais pas si vous avez des mots c'est une bonne question je n'ai pas les références techniques voilà vous n'avez pas sur la main mais sinon vous rangerez en contact avec monsieur Baron pour ceux qui ont posé la question il y avait une question sur votre projet futur également c'est encore en place de réutilisation des eaux de lavage réutilisation de l'eau oui de l'eau si vous avez quelques éléments de précision à nous apporter là-dessus oui alors ce projet il est pour entre 2025 et 2030 aujourd'hui on commence par d'abord on veut avoir mené toutes les actions de réduction d'eau et être certain de les avoir menées pour fin 2025 en atteignant les objectifs qu'on s'est fixés et si possible on espère même on va durer encore un petit peu plus et en fait en ce moment nous sommes en train de déterminer la qualité de l'eau que nous allons demander et accepter en termes de réutilisation puisqu'en fait cette eau c'est l'eau du nettoyage en place qui sort on va dire 50-55 degrés on va lui mettre dessus déjà une récupération de chaleur et derrière donc on veut la traiter pour pouvoir la réutiliser dans le nettoyage en tous les cas au moins sur les opérations de prélavage et pour ça nous sommes en train de dé définir en fait le cahier des charges la qualité intrinsèque en hygiène que l'on va demander à cette eau de nettoyage donc ça c'est ce qui est en cours par mon collègue du côté qui travaille d'ailleurs c'est la même personne qui gère la partie on va dire molécules bio et à partir de là on va déterminer les technologies qu'on va mettre derrière en place on a commencé des visites chez certains industriels avec des prestataires mais on n'a rien du tout déterminé on n'a fermé aucune porte et aucune technique en fait puisque ça va beaucoup dépendre de notre cahier des charges en fait de la qualité de l'eau que l'on veut obtenir pour notre réutilisation donc en termes de technologie ce que l'on fera exactement aujourd'hui rien n'est rien n'est acté et il faut c'est quelque chose que l'on doit travailler d'ici d'ici 2025 sur la base du cahier des charges en fait qualitatif ok merci monsieur baron il y avait une question donc en lien avec votre présentation sur les bio-essais je vais juste relire la question mais on va essayer d'y répondre du côté agence et vous pourrez compléter éventuellement donc les bio-essais peuvent-ils permettre de qualifier un impact pour le monde d'un effluent quelconque autrement dit y a-t-il une échelle de mesure de pollution associée au bio-essais donc les bio-essais avec les bio-essais c'est vrai qu'on ne va pas c'est ce qu'expliquait mon collègue Jean-Pierre tout à l'heure identifier tout de suite la molécule responsable par exemple de la toxicité de l'effluent on va analyser en fait la réaction d'organismes vivants on est vraiment sur les organismes vivants par le bio-indicateur et donc on étudie la réaction de ces organismes pour voir si l'effluent qu'ils rencontrent ces organismes provoque des dysfonctionnements dans leur comportement et c'est comme ça qu'on va qualifier la toxicité de l'effluent donc effectivement il faut après pousser les analyses plus loin analyser par exemple savoir quels sont les produits utilisés sur le process etc. pour remonter à la molécule ou les molécules souvent qui sont responsables de la toxicité des effluents voilà pour la réponse sur les bio-essais je ne sais pas si en lien avec la présentation d'Yves Rocher il y avait une autre question je ne sais pas si M. Barron souhaite compléter sur ce point bio-essais comment ça s'est passé pour vous vous êtes rentré en contact avec le contact d'abord c'était une discussion avec M. Rau on a discuté plusieurs fois ensemble plusieurs heures pour expliciter pour qu'il nous explique tout ça la finalité comment à quoi comment on pouvait nous l'utiliser chez nous et ensuite en fait on est allé chercher suite à différents contacts les sociétés qui avaient la capacité à nous accompagner techniquement pour faire ces bio-essais parce qu'en fait au départ quand on a voulu les faire les sociétés avec qui on avait l'habitude de travailler une bonne majorité ne se sentaient pas vraiment très à l'aise avec ça donc nous ce n'était pas obligatoirement au départ notre premier objectif M. Rau nous a vraiment challengé là-dessus sur ce sujet en disant mais regardez bien et en effet ça nous a vite convaincus et on a trouvé en fait quelqu'un pour nous accompagner pour nous expliciter aussi parce que quand on a vu revenir les résultats des essais je dois admettre que la première fois à la lecture des résultats des essais ce n'était pas d'une grande clarté après c'est très intéressant quand même nous je vois chez nous en interne de vendre chez nous que la molécule bio qu'on va utiliser elle est plus performante ou a moins d'impact environnemental globalement c'est quand même quelque chose qui a de l'impact en interne et qui rejoint en fait nos valeurs notre façon de travailler donc ça c'est bien vraiment très très bien lié à ce qu'on voulait faire et c'est vrai que dans notre process interne c'est devenu un point important de notre demande d'investissement puisqu'on a joint dans nos processus internes on a des choses on a joint alors pas les résultats mais la conclusion de ces résultats à notre process interne et ça ça a mis quand même en avant c'est une preuve scientifique que la molécule bio est plus intéressante que les molécules on va dire entre guillemets standards de nettoyage chimiquement parlant on a de meilleurs résultats nous déjà et en plus l'environnement s'en porte mieux donc c'est vraiment quelque chose qui est important nous en plus pour convaincre nos chercheurs ou nos formulateurs d'aller vers des choses en leur disant écoutez on peut faire si vous avez des doutes on peut faire ces tests on peut faire des choses comme ça c'est quand même un plus on n'avait pas ça il y a quelques années merci monsieur Barou ces éléments alors il y avait une question par rapport à la réduction de la consommation d'or à entraîner une augmentation des concentrations probablement rejetées donc faire des économies d'eau pénalise la qualité des rejets donc ça c'est pas du tout automatique puisqu'on a vu que les projets qui ont été présentés par exemple aujourd'hui font coïncider réduction des consommations d'eau et réduction des rejets des polluants on travaille sur les deux volets en même temps et voilà les deux ne coïncident pas forcément et on ajoutera aussi que ce qui est important pour le milieu naturel évidemment ce sont les concentrations mais c'est aussi et surtout les flux de polluants envoyés chaque jour chaque année sur les milieux récepteurs et donc augmenter un peu la concentration si on diminue globalement énormément les débits on va diminuer les quantités de polluants envoyés au milieu récepteur donc non ce n'est pas forcément un point négatif ni décourage on vous rassure là-dessus mais on travaillera justement voilà d'ici la fin de l'année sur l'établissement d'un guide d'impact notamment pour le volet de micro polluants puisque pour le volet de micro polluants il existe déjà d'un guide d'impact des projets de réduction des micro polluants sur le milieu récepteur ce sera notamment un des objectifs d'évaluer un peu pourquoi ça réduit en fait sur les une question aussi sur la relation entre les services de l'État l'agence de l'eau sur les utilisations d'eau pluviale et autres dans les usines je ne sais pas si Julie tu veux répondre là-dessus alors c'est vrai que sur certains projets nous ce qu'on déjà pour vous en tant qu'industriel pour pouvoir mener un projet que ce soit de réduction des pollutions et surtout de récupération des eaux on va dire non conventionnelles soit de l'eau pluviale ou des eaux il est traité il faut que vous ayez les autorisations de la part des services de l'État donc oui il faut les associer le plus en amont possible et nous aussi également pour qu'on puisse vous aider en fait on va dire techniquement dans votre projet et on essaye aussi d'avoir de mener enfin on va dire en concertation en fait ces projets avec les services de l'État sur beaucoup de projets dans le domaine industriel on travaille avec les services de l'État c'était vraiment la réponse attendue par rapport à la question ah oui une autre alors là on était oui une autre question on est plutôt sur tout ce qui est réduction des consommations d'eau réutilisation est-ce que l'agence de l'eau peut mener des études de réduction des consommations d'eau une sorte d'audit et avez-vous des contacts de bureaux d'études alors oui alors oui non oui on finance les études de réduction des consommations d'eau que ce soit les études diagnostiques ou les études de faisabilité pour vos projets par contre on ne réalise pas nous même des audits on n'a pas de service on va dire qui vient sur site pour faire ce genre par contre oui en effet il faut que vous contactez des bureaux d'études alors on a certains contacts de bureaux d'études mais il y en a beaucoup après je vous invite à vous rapprocher de vos interlocuteurs on vous diffusera après la séquence question-réponse la carte du bassin et vos interlocuteurs sur vos territoires donc n'hésitez pas à aller vers eux alors une autre question je pense qui est importante à partager parce que c'est vrai qu'on est quand même six agences de l'eau on a les mêmes objectifs quand on parle d'objectifs de la DCE etc mais après on va dire dans les modalités et la façon d'aider ça peut différer donc la question c'était par rapport aux aides de réduction des consommations en eau y a-t-il un volume plancher pour avoir une aide alors c'est vrai que dans certaines autres agences c'est le cas pas sur Loire-Bretagne nous on aide tout type de projet il n'y a pas un seuil on va dire qui va en dessous de 10 000 mètres de l'eau économisée on ne finance pas on finance tout puisque pour nous c'est vraiment une priorité sur le bassin c'est des actions sans regret on n'a pas d'autres questions pour l'instant alors comment identifier son interlocuteur à Loire-Bretagne pour présenter un projet de recyclage d'eau industrielle pour avoir des infos sur l'accompagnement donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure on va vous mettre en fin de diaporama vous avez la réponse donc sur la thématique activité économique non agricole à l'agence on a un nombre d'interlocuteurs finalement relativement restreints qui sont tous sur la carte qu'on vous présente là en ce moment même donc pour Armoric et globalement la Bretagne c'est Jean-Pierre Rouault qui est intervenu tout à l'heure en direct sur la région Pays de la Loire donc notre délégation Maine-Loire-Ansean donc on a deux interlocuteurs au nord donc Karine Le qui est basée au Mans et au sud qui arrive à l'art qui est basée à Nantes pour le centre de notre bassin donc qui regroupe voilà un certain nombre de départements étendus donc à la fois sur Nouvelle-Aquitaine centre de la Loire voilà je vous dis sûrement peut-être à un bout de quelque chose donc c'est Akim Talem votre interlocuteur donc qui est basé ici au siège à Orléans même s'il travaille sur deux délégations en même temps et enfin donc à l'est du bassin à l'amont du bassin on a deux interlocuteurs qui se qui travaillent tous les deux sur la thématique donc François Pleneau et Brune Auticier donc il y a même leur numéro de téléphone qui s'affiche vous pouvez les contacter directement ils vous donneront le détail des modalités d'aide donc toutes les informations ils vous accompagneront évidemment dans nos projets et vous avez donc également là juste à droite de la carte une photographie on va dire de notre 11ème programme d'intervention révisée et surtout le lien pour accéder à notre site internet si vous souhaitez avoir plus de détails sur les aides de l'agence et nos modalités voilà donc si je suis pour le moment on n'a pas d'autres questions on arrive presque au terme en fait de l'atelier on a quand même été jusqu'à 160 vous avez été jusqu'à 170 participants donc merci à tous pour votre participation et votre écoute un grand merci aux différents intervenants qui sont restés avec nous pendant une heure et demie pour répondre à nos questions et à vos questions une enquête de satisfaction vous sera envoyée ultérieurement à la fin de la semaine voilà pour vous s'y répondre au déroulement en fait des différents ateliers auxquels vous avez participé et puis on va mettre fin à cet atelier juste pour vous dire quand même que les webinaires continuent demain vous embarquez pour le littoral donc il y a un atelier dédié à nos aides sur le littoral à 10h30 n'hésitez pas à vous contacter vous avez le reste du programme sur notre site internet le lien que vous avez utilisé pour vous connecter aujourd'hui fonctionne pour tous les ateliers ce n'est pas un nouveau lien vous n'avez pas besoin de vous connecter avec un autre lien je n'en ai pas parlé tout à l'heure Julie a bien fait la promotion de son atelier Exponomiso mais il y a aussi un atelier plus spécifique au micro-polluant jeudi matin donc à 10h30 qui s'adresse on va dire surtout aux collectivités aux activités aux acteurs économiques donc n'hésitez pas à vous y connecter également pour avoir des informations plus précises sur ce volet là encore merci à tous d'avoir participé merci encore aux intervenants et puis à bientôt pour discuter de vos projets